Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue chaleureusement sur la chaîne de prière divine que la bénédiction infinie de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, je vous recommande ce psaume puissant à écouter chaque fois que vous aurez besoin de faire face à des ennemis, visibles ou invisibles. Psaume 35 Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, que ceux qui en veulent à ma vie soient honteux et confus, que ceux qui méditent ma perte soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause, ils m'ont tendu des filets sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusée pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Toutes mes forces diront, Éternel, qui peut délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre, de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, me courbant avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, s'assemblent à mon insu. Pour mon malheur, ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs, grinçant des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, méditant la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, disant « Ah, nos yeux regardent, éternel, tu le vois, ne restes pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions, nous l'avons englouti. » Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. » Ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue chaleureusement sur la chaîne de prière divine que la bénédiction infinie de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, je vous recommande ce psaume puissant à écouter chaque fois que vous aurez besoin de faire face à des ennemis, visibles ou invisibles. Psaume 35 Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme « Je suis ton salut. » Que ceux qui en veulent à ma vie soient honteux et confus. Que ceux qui méditent ma perte soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu des filets sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. De l'allégresse en son salut. Toutes mes forces diront. Éternel, qui peut délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, me courbant avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, s'assemblent à mon insu. Pour mon malheur, ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs, grinçant des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, méditant la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, disant, « Ah, nos yeux regardent, éternel, tu le vois, ne restes pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent, « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue chaleureusement sur la chaîne de prière divine que la bénédiction infinie de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, je vous recommande ce psaume puissant à écouter chaque fois que vous aurez besoin de faire face à des ennemis, visibles ou invisibles. Psaume 35 Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, « Je suis ton salut. Que ceux qui en veulent à ma vie soient honteux et confus. Que ceux qui méditent ma perte soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu des filets sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'éternel. De l'allégresse en son salut. Toutes mes forces diront, « Éternel, qui peut délivrer le malheureux d'un plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. » Faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Me courbant avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, s'assemblent à mon insu. Pour mon malheur, ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs, grinçant des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand verras-tu ? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, méditant la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, disant, « Ah, nos yeux regardes, éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions, nous l'avons englouti. » Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse, ils disent, « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son Serviteur. » Ta langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange.